Un chantier dans le lit de la rivière. Depuis deux semaines, les pelles mécaniques reprofilent le tracé de la morte entre Busset-Légie et Cité. 700 mètres de restauration du cours d'eau après avoir fait sauter ce bouchon maçonné, servant à alimenter un moulin aujourd'hui désaffecté. Le coût total des travaux, évalué à 250 000 euros, sera financé à 80% par l'agence de l'eau pour permettre le décloisonnement de 3,5 km de cours d'eau. On avait plutôt l'impression que c'était un étang, l'eau ne circulait pas, il n'y avait pas de courant. Du coup, l'objectif, c'est de redonner de la vitalité à cette rivière-là, de retrouver du courant. On va travailler la morphologie du cours d'eau en travaillant dans le lit actuel et pas en essayant de créer avec des emprises foncières importantes un reméandrement. On travaille dans l'île de la rivière pour pouvoir lui redonner un aspect le plus naturel possible. Pour effectuer ces travaux, il a fallu barrer la rivière en amont et la faire circuler dans ce fossé, histoire de travailler le plus au sec possible. Comme ça, les niveaux d'eau descendront sur la partie amont et ils pourront terrasser tout ce qui est sédiments fins. Une fois que les sédiments fins sont tous terrassés, ils pourront faire tous les terrassements de talus qu'ils ont fait sur la partie amont. Dernière touche avant d'engager, le remodelage des berges et le démontage final de l'ancien barrage maçonné. La mise en place de deux filtres à paille en aval des travaux pour prévenir tout risque de pollution par les particules en suspension. L'eau se charge en ces particules, ça peut être embêtant, notamment pour les poissons. L'eau est moins claire et donc pour la vie aquatique, ça peut être gênant. Début novembre, les équipes d'aménagement procéderont à la plantation de boutures de saules et autres arbustes à racines nues, familiers des berges et des milieux aquatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada